bon la nuit à tous chers compatriotes bon écoutez comme je vous ai dit je suis venu là pour parler de choses assez importantes nous allons normalement aborder deux sujets deux sujets le premier sujet concerne lui là que vous dites que c'est ali bongo lui là que vous dites que c'est ali bongo moi je vous ai dit qu'ali bongo est mort et je ne vais pas cesser tant qu'il n'y aura pas la déclaration de la vacances du pouvoir je ne vais pas cesser comprenez je trouve honteux que le gabon soit dirigé par quelqu'un qui n'existe plus politiquement parlant c'est mon pays c'est votre pays c'est notre pays on ne devrait plus l'accepter vous comprenez je trouve inhumain que les pédégistes insistent avec quelqu'un qui n'existe plus je vais en parler et après vous avoir démontré une fois de plus chaque fois que j'aurai une preuve que cet homme n'existe plus je vais l'étaler à la surface du monde à la surface des gabonais chaque fois que je vais avoir une preuve parce que vous ne pouvez pas mentir longtemps je vais exposer cela pas parce que je fais une fixation sur le personnage d'ali bongo ondimba non mais parce que j'estime que c'est la haute trahison c'est de la haute trahison que de laisser le pays dirigé par quelqu'un qui n'est plus capable de diriger un pays voilà c'est tout c'est c'est aussi simple que ça après nous allons parler politique et je vais terminer par là en disant en ouvrant le débat avec vous que quelle définition donner à la politique gabonaise de manière spécifique c'est quoi la politique parce que j'ai l'impression que de nombreux gabonais rentrent en politique pour de mauvaises raisons ou bien ne sont pas formés et informés pour comprendre pourquoi on doit rentrer en politique que veut dire politique politique vient d'où ? qui est politique et qui n'est pas politique donc voilà un peu voilà le décor je vais d'abattre mes cartes nous allons recommencer en introduction en introduction avant d'entamer d'attaquer les deux sujets dont il est question ce soir nous allons parler de de l'actualité c'est à dire la disparition de nombreux enfants au gabon vous les pédégistes vous là vous les pédégistes j'ai l'impression depuis que vous avez mis le blanc là en prison depuis que Farjon et les AGViens sont en prison j'ai comme l'impression que le nouveau groupe qui a pris le pouvoir est revenu pour manger les enfants des gens quand le la AGV était au pouvoir l'année dernière l'année qui vient de passer là on n'a pas entendu les histoires des enfants qui disparaissent comme ça là comme vous êtes en train de faire disparaître des pauvres enfants des gens on arrête les gars de la AGV en décembre bon Noureddin a en train de créer une nouvelle bande qui mange les enfants des gens donc vous le nouveau groupe qui est arrivé au PDG là votre groupe c'est pour venir manger les enfants donc c'est ce que vous avez décidé de faire c'est le nouveau remix de la gestion du gabon grailler les enfants des gens parce que c'est quand même bizarre ne trouvez-vous pas c'est quand même bizarre que la AGV a passé un an bon eux ils étaient dans les voitures dans les le bling bling bon enfin ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler des crimes rituels surtout sur les enfants dès qu'on a mis Farjon et son gang en taule un nouveau gang est venu mais là les enfants disparaissent partout dans le gabon des petits enfants c'est quand même bizarre nous avons le droit de vous accuser parce que vous ne parlez pas vous ne parlez pas je vais on m'a envoyé une vidéo qui est arrivée du Walentem c'est une vidéo qui circule en ce moment dans les réseaux sociaux moi je vais vous faire écouter la vidéo je ne sais pas qui est l'auteur mais c'est une vidéo qui donne froid dans le dos qui fait mal qui fait mal je vais vous faire écouter cette vidéo vous allez me dire nous allons décortiquer là j'interpelle tous les gabonais venez écouter vous allez écouter la vidéo parce que la vidéo m'a été envoyée là nous allons l'écouter ensemble nous allons l'écouter oui je vous écoute vous m'écoutez oui oui je vous ai dit que l'enfant est là ok on n'a pas encore exécuté l'enfant ensemble il a demandé de tuer l'enfant ok voilà l'enfant vit encore maintenant moi je vous appelle c'est pour vous dire que moi je vous montre là où est l'enfant maintenant l'enfant est dans un village entre l'islam et l'ouyème oui je ne vous dis pas le nom du village d'abord vous versez un montant 500 000 maintenant je vous dis oui l'enfant vous récupérez l'enfant ça me permet de traverser chez moi et je rentre au Cameroun c'est tout sans ça on exécute par contre on nous a demandé de prendre les organes essentiels de l'enfant mais il n'est pas le seul ils sont à deux donc c'est à prendre ou à laisser on devait l'exécuter depuis ça je vous assure et je ne suis pas obligé je vous appelle de vous le dire donc c'est à vous de voir mon téléphone est ouvert tout d'ici 11h30 rien n'est fait non pas salat c'est tout bon vous avez entendu non j'aimerais interpeller les autorités du Gabon vous on vous appelle pompeusement les autorités c'est pompeux j'ai vu dernièrement lorsque on a parlé de de là où quand les Gabonais qu'on venait de nommer le petit Marocain Noureddin qu'on a nommé Noureddin à la fonction de de sa fonction qu'il a la présidence là il est devenu président le président du Gabon qu'on l'a nommé j'ai vu Estelle Ondo Estelle Ondo qui est députée à OEM Estelle elle est venue écrire le gros français tout un livre sur internet sur son facebook oh voilà machin machin voilà il faut laisser l'enfant de tel Estelle Ondo voilà un enfant qui a disparu je n'étais pas encore lu sur la disparition de l'enfant là tu es députée tu es députée quand on est député on a des devoirs et des obligations de la responsabilité envers la nation la nation parce que moi je veux vous dire vous qui êtes des députés un député représente le peuple un député ne représente pas euh 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 vous n'êtes pas là pour protéger la famille Bongo non vous êtes des députés pour défendre les intérêts du peuple c'est ça pourquoi vous êtes là-bas dans toute la nation vous avez des comptes à rendre au peuple gabonais au peuple au peuple c'est pourquoi vous êtes parce que c'est pas le PDG qui vous vote pour aller à l'assemblée nationale c'est le peuple qui vote pour vous et vous vous allez à l'assemblée nationale pour les pour défendre les intérêts du peuple pour surveiller l'exécutif pour regarder comment le Gabon est géré c'est pourquoi Nkwab Kale est venu faire la déclaration de politique générale devant vous quand on nomme un ministre dès qu'il nomme le gouvernement il doit venir devant vous vous les députés parce que vous représentez le peuple je pense que quand on regarde les trois pouvoirs qui existent à part vous la seule personne que l'on vote comme vous la seule personne c'est le président de la république les députés le président de la république est le seul dans l'exécutif qui est voté dans le pouvoir législatif vous êtes voté 143 individus vous défendez le peuple je ne vous entends pas depuis que les enfants disparaissent au Gabon vous êtes où vous êtes où Ali Wakbar Yobégué qui est le grand juriste docteur Androis j'étais vu écrire beaucoup le français Ali Wakbar il écrit beaucoup le français quand on a pour Noureddin pour aller défendre Noureddin un papa comme ça voilà les enfants qui ne font que disparaître au Gabon je n'ai pas encore lu Ali Wakbar avec les lunettes pour venir dire que non voilà la loi dit comme ça pour la protection des enfants voilà les devoirs de l'exécutif pour la protection je n'étais pas lu Wakbar Wakbar je n'ai pas lu Wakbar depuis là tout le monde attend ce que Wakbar va écrire il y a trop de turiféraires au Gabon trop de turiféraires Jean-Christophe au bonongement sénateur d'OIEM vice-président je pense qu'il est vice-président du Sénat ou bien il était ou il est toujours je ne sais pas je n'ai pas entendu Jean-Christophe von Ungema s'exprimer sur la disparition des enfants depuis là les enfants ne disparaissaient pas Farjon faisait sa farjonnerie en pillant le Gabon en faisant ces conneries qu'il faisait bon il n'y avait pas les enfants qui avaient disparu comme ça comme si on allait acheter les pains c'est quoi cette histoire comment les enfants vont disparaître vont diminuer dans un pays comme les pains diminuent dans la boutique d'Aladji vous faites quoi avec les enfants lui là il dit il va exécuter les enfants enlevés vous avez entendu la vidéo il dit qu'il va couper il va découper l'enfant je ne sais pas de quel enfant dont il parle mais il dit ils sont deux donc pour 500 000 le Gabon devient tellement dans la pauvreté je vous avais dit vous les Gabonais je vous avais dit que tant que nous n'allons pas enlever les voyous qui sont au pouvoir nous allons vivre des atrocités que vous n'imaginez même pas je vous avais dit ça non nous allons vivre les choses parce que Dieu ne veut plus voir les individus là et ce n'est pas Dieu qui viendra les enlever c'est notre responsabilité de dire aux gars là qu'on ne veut plus et je vous jure ce que vous voyez là c'est rien par rapport à ce qui arrive si nous ne nous décidons pas d'enlever ces voyous du pouvoir ce qui arrive au Gabon moi je ne bégaye pas ce que vous me voyez bégayer ce qui arrive au Gabon c'est petit par rapport à ce que vous voyez là on vous dit de vous lever il ne s'agit pas ici de la politique ce n'est pas un combat entre Ping et Ali Bongo c'est une affaire du bien contre le mal c'est une affaire de ce qui est bien contre ce qui est mal c'est ça le problème j'entends les gens dire certains pédagogistes m'envoient des messages dire messieurs vous dans la diaspora ce n'est pas la politique que vous faites vous insultez le chef de l'état vous insultez la première dame vous insultez la famille du chef de l'état mes frères vous voulez qu'on parle bon ok admettons que nous on insulte entre nous qui insultons et eux qui tuent les gens qui sont morts au QG de Jean Ping c'était la politique les gens qui sont morts au QG de Jean Ping les pédagogistes vous étiez là non ? les coups de feu les coups de feu c'était la politique ça ? depuis quand la politique c'est que vous tuez les gens lui là qui est mort comment on l'appelle que vous avez tué au 5 Mboulbeka c'était la politique Béranjo Bamtoutoum brûlé vif dans un commissariat de police on ne sait toujours pas qui a tué le pauvre enfant la journée à 15h c'est la politique ? c'est la politique la politique c'est quoi ? vous pensez que vous faites la politique ? si on te demandait de choisir entre quelqu'un qui vient t'insulter et quelqu'un qui vient te tuer tu choisis quoi ? vous pensez que ce que nous on fait ça vaut ce que vous faites vous pouvez c'est égalité 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 ce que vous faites ce que nous on fait nous on est frustré on n'a pas d'arme certains vous insultent et puis quoi ? vous vous tuez les gens ? vous ? vous tuez les gens en libre ville ? vous affamez les gens vous vous imposez au pouvoir vous n'êtes pas capables de donner aux gens de l'eau vous n'êtes pas capables de donner aux gens à boire vous n'êtes pas capables de donner aux gens l'électricité qu'on suit les routes voilà vous avez vous avez mis vos propres ministres en prison les ministres qui sont en prison là c'est pas les ministres de l'opposition il n'y a pas les ministres de l'opposition de là ce que vous avez mis en prison c'est pas les pélégistes comme vous Farjon que vous avez donné vous avez donné le pouvoir à Farjon qui vous a commandé des mois des mois il vous commande il vous a trimballé dans le Gabon partout 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 venez jusqu'à vous insulter devant le monde entier celui qui bouge il bouge le chef d'état machin machin c'est pas lui que vous avez vous êtes en train d'humilier là vous niez maintenant Farjon comment vous avez nié Jésus c'est pas vous qui êtes en train de nier Farjon comme ils avaient nié Jésus hier mais enfin quand même moi je ne vous ai pas entendu parler mais la politique c'est quoi franchement vous êtes en train de dire les activistes insultent mais nous mais enfin mais enfin mais les Français insultent Macron matin midi soir ici voilà il a mis quelqu'un en prison insultez c'est quoi vous vous tuez les gens vous affamez vous oppressez les gens meurent avec les AVC à 20 ans 25 ans tous les jours il n'y a pas le boulot au Gabon les gens meurent au Gabon tous les jours enfin vous ne pouvez pas comparer ce que nous on fait et ce que vous faites nous on est frustré nous avons des raisons les gens qui sont morts au QG ce n'était pas de la fiction ce n'est pas un film ce n'est pas une mise en scène c'était réel les gens qui ont disparu 15 enfants ont disparu à la plage ils se sont laissés baigner les enfants ne font que disparaître bon les enfants là sont où ? les enfants ont disparu à la plage au machin là-bas hein à Libreville l'année l'année dernière mais ils sont sérieux ? vous voulez nous parler de quoi ? depuis quand vous avez vu les Gabonais marcher nous on connait les marches ici en France pourquoi on marche ? pour penser qu'on marche parce qu'on n'a pas il n'y a pas le métro il y a le métro ici pourquoi nous on marche ? ça fait 3 ans 4 ans qu'on marche au Trocadéro pourquoi ? parce que vous avez fait mal aux gens vous avez dépassé les bornes moi je ne vous comprends pas j'interpelle qui ? Louis Angé Louis Angé Angé qui est de Bitam Louis Angé elle est l'un des neuf juges de la cour constitutionnelle Louis Angé loyenne là-bas elle ne parle pas elle n'a pas des enfants les enfants qui disparaissent là elle ne sait pas qu'elle doit causer dire quelque chose mais elle ne peut pas gifler un peu ils ont le même âge non ? mais enfin soyons sérieux qui c'est ? François Eputa François Eputa propriétaire de l'hôtel Bénédicta à Bitam il était au protocole à la présidence François Eputa homme d'affaires mon dieu seigneur mais le grand là parle un peu les enfants disparaissent parlez Boniface Fungues préfet de Bitam Boniface Fungues mais tu es le préfet de Bitam tu ne parles pas les enfants là ça ne te concerne pas les enfants disparaissent tu dis quoi ? venez parler vous êtes des hommes politiques mais parlez la gestion la politique c'est quoi ? c'est la gestion de la cité parlez c'est où ? les enfants sont Joël Oguma Joël Oguma un gars de Moyen Ogwe Moriam Ingo Werekamba les enfants ne font que mourir gouverneur du Welen Tem Joël Oguma mais parle les enfants sont lorsque les dirigeants ne sont plus capables d'assurer la protection du peuple jusqu'aux enfants c'est que vous ne devriez plus être là c'est par la peine j'entends les gens dire mais la mer était où ? mais pourquoi la laisser là ? mais qu'est-ce que vous vous parlez quoi ? vous quand vous avez grandi au Gabon on ne vous laisse pas seul ? oh mais le pays est devenu dangereux il ne faut plus laisser les enfants seuls mais donc chassons les gens là ? si le pays est dangereux au monde on ne peut plus laisser les gens mais chassez-le pourquoi on ne les chasse pas ? il y a une dame là une maman là qu'on appelle Antoinette Ndo qui est de Bitam elle a été ancienne directrice directrice du protocole d'état quand Omar Bongo était là pendant plus de 10 ans elle est où ? Ondomé Togo dit quoi ? René Ndemezor président du CS mais il faut parler je ne suis pas en train de dire que c'est vous qui allez manger le pauvre enfant mais le fait pour vous de ne pas parler on doit vous accuser parler c'est où ? les footballeurs l'équipe nationale et s'il n'a qu'un enfant disparaît en France toutes les équipes nationales portent le visage de l'enfant quand il joue il faut porter le visage des enfants pour que l'international sache qu'au Gabon il y a des enfants qui sont en train de mourir ce n'est pas on peut qualifier ça d'acte politique mais oui mais ce n'est pas partisan c'est pour se mettre c'est un acte politique oui on peut le dire mais c'est un acte politique qui est non partisan ce n'est pas que c'est Pinky en voix les enfants disparaissent quand même même les enfants c'est-à-dire que nous ne sommes plus capables de protéger les enfants les enfants disparaissent tous les jours au Gabon voilà l'audio enfin il faut être sérieux moi je vous le dis ça, ça me frustre ça me frustre sérieusement que l'on ne soit plus capable au Gabon de garder les enfants mais je vous le dis c'est rien ce qui va arriver ce qui va arriver va être plus grave parce que là si on prépare la justice populaire ne dites pas non c'est pourquoi je dis vous qui êtes en train de regarder lorsque des gens font des larcères font du désordre au Gabon on commence à tirer sur eux je ne suis pas pour la violence à ce niveau-là mais à un moment donné les gens n'ont plus le choix à un moment donné on n'a plus le choix ça va être le Far West au Gabon c'est devenu le Far West au Gabon le Gabon est devenu le Far West moi je vous le dis clairement il va falloir trouver une solution on vous a demandé de rester chez vous ne plus travailler pour les voyous qui sont au pouvoir dégageons-les eux-mêmes ils sont fatigués même d'être là ils veulent partir mais ils ne peuvent pas partir seuls il faut qu'on les pousse à la sortie vous ne voulez pas vous laissez chez vous accroître avec vos enfants et on vous vole les enfants à la petite seconde d'inattention l'enfant est parti on a pris l'enfant on est parti avec l'enfant moi je vous le dis clairement les pédagogistes ne peuvent plus gérer le Gabon et là ce n'est pas politique quand on ne peut plus il faut savoir dire que non on ne peut plus partons laissez d'autres personnes prendre voilà vous avez dit que vous avez confié vous avez appelé Fargeon enfant vous savez c'est vous vous-même les pédagogistes vous avez dit que Fargeon c'était un enfant bon si Fargeon qui a 40 ans vous l'appelez enfant Noureddin est quoi Noureddin c'est un bébé vous avez quitté Fargeon vous êtes maintenant parti donner le pouvoir à Noureddin si Fargeon à 40 ans est un enfant mais Noureddin il a 20 Noureddin c'est un nouveau-né c'est Noureddin qui décide et vous êtes chez vous vous trouvez ça normal ça ne vous gêne pas j'entends maintenant les gens disent monsieur Noureddin oh monsieur Noureddin voilà il faut monsieur Lula bon retrouvez le pauvre enfant c'est votre responsabilité retrouver cet enfant moi je ne vais pas vous lâcher tant que cet enfant n'est pas retrouvé je viendrai toujours vous interpeller et vous exposer je viendrai le faire bon on va passer sur sur Lula que vous appelez Ali Bongo on va passer sur Lula que vous appelez pompeusement Ali bon mes frères moi je veux vous montrer une image vous avez vu bon il se trouve qu'au Gabon le 12 c'était il n'y a pas longtemps janvier là le 17 janvier c'est à dire il y a quelques jours vendredi 17 janvier 2020 c'était le vendredi 17 janvier 2020 ça c'est lui que les gens là disent que ça c'est Ali Lula c'est lui que les gens disent que c'est Ali Bongo maintenant juste à gauche à droite de l'image c'est lui qu'on dit que c'est Ali vous voyez il est bien maigre avec un gros costume on dit le le la Ali que nous on connaissait aimait mettre les gilets par balle Lula il ne met plus les gilets par balle parce qu'il s'en fout de la mort vous voyez il n'y a pas de gilets par balle nous on était voir un Ali qui était gonflé bon maintenant à côté voilà le président de le président angolais il s'appelle Jao Jao Lourenso ou bien Lourenso Jao Lourenso bon ça c'est Jao Lourenso là ça c'est à Libreville il s'entretient vous voyez ils sont comme si ils étaient en train de parler non vous voyez là on dirait qu'ils causent machin machin ils sont venus pour les histoires de la CEAC qu'ils ont organisé là bon ils disent qu'ils sont venus pour les histoires de la CEAC qu'ils ont organisé solidarité entre les peuples angolais gabonais machin 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 vous voyez non vous voyez bon moi la question que je pose moi la question que je pose mes frères nous suivons la politique depuis quand même un certain nombre d'années nous voyons comment ça se passe quand un président va dans un pays rencontrer un autre président et qu'ils s'entretiennent sur les relations bilatérales entre les pays quel que soit le domaine dans lequel ils s'entretiennent mais au sortir de cette rencontre il y a ils se tiennent normalement ce qu'on appelle une conférence de presse la conférence de presse permet aux deux présidents de venir parler devant la presse ce qui a été évoqué durant l'entretien le président gabonais puisque le président de l'Angola est venu au Gabon donc le président l'angolais et le président gabonais vont rencontrer les médias et vont évoquer les décisions ce qui a été abordé ainsi de suite comment vous pouvez imaginer que les deux là lui là qu'on dit que c'est Ali avec le président angolais ils se sont rencontrés là c'était le 17 vendredi 17 janvier vendredi qui est passé là et 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 vous avant ce qu'il faisait c'est quoi l'année dernière c'était le président qui venait le président étranger qui venait faire la conférence de presse seul lui là qui dit que c'est Ali là ne venait jamais à la conférence de presse on nous montrait seulement les photos je ne sais pas de quoi il parle bon c'est que je ne comprends pas mes frères vous vous dites que Lula il fait les conseils des ministres mais pourquoi quand le président angolais est venu au Gabon vendredi le 17 janvier 2020 la semaine d'air il y a quelques jours pourquoi ils n'ont pas fait la conférence de presse c'est Billy Bibone Billy Bibone qui a fait la conférence de presse ministre des affaires étrangères avec le ministre des affaires étrangères de l'Angola un certain Manuel Domingo Augusto Domingo Augusto avec Billy Bone ont fait la conférence de presse à la présidence de la république pendant que dans une pièce à côté il y avait Lula qu'on appelle Ali avec le président Joao Lorenzo vous avez vu ça dans quel pays que deux présidents se rencontrent dans un endroit et dans ce même endroit ils ne peuvent pas faire la conférence de presse ils envoient leur ministre des affaires étrangères aller faire la conférence de presse dans la pièce voisine la seule explication dans une telle démarche c'est que Lula qui dit que c'est Ali là c'est pas Ali Lula c'est pas Ali parce que je ne sais pas pourquoi pourquoi dans cette image cette image attendez je vous montre l'image là ils disent que ils sont en train de s'entretenir mais si tu vous parlais si vous pouvez parler à deux bon Lula on dirait que c'est un interprète bon tu interprètes quoi si vous pouvez parler à deux c'est que vous pouvez faire une conférence de presse pourquoi il ne vient pas faire la conférence de il ne vient pas faire la conférence de presse pourquoi les deux là ne sont pas venus parce qu'au début le président de l'étranger faisait la conférence de presse seul mais comme on a beaucoup parlé pourquoi ils ne font pas la conférence de presse ils ont décidé qu'on change on fait maintenant passer on fait passer comment on appelle ça on fait maintenant passer les ministres des affaires étrangères mais quel est le problème c'est que cette histoire pourquoi les ministres des affaires étrangères étrangères parle apparemment votre type lit les discours lui là que vous dites que c'est un il lit les discours donc ils ne peuvent pas venir répondre à un simple un simple exercice de questions réponses un simple exercice de questions réponses il ne peut pas répondre et pourtant vous pouvez moi je vous donne même un topo vous pouvez choisir dans la salle deux ou trois personnes qui lui pose des questions et lui travaille vous pouvez lui donner des questions la même une semaine avant il bosse les réponses pendant une semaine et puis il vient donner les réponses puisqu'il saura que dès qu'il attend tel son il répond d'une certaine manière vous n'êtes pas obligé de donner à tout le monde il vient devant la conférence de presse mais comme vous savez que chaque président est accompagné de sa presse et que vous aussi vous avez votre presse vous pouvez gérer les questions qui vont être posées par votre presse mais vous n'allez pas gérer les questions que l'autre président va la presse du président qui va arriver va vous poser la presse de l'autre président il va vous poser aussi vos questions parce que quand un président de la république voyage il amène sa presse la présidence de la république en une presse qui accompagne le président dans ses déplacements la presse ce qu'on appelle la presse présidentielle c'est comme ça ben donc quand Ali Bongo va venir faire la conférence de presse la presse la presse présidentielle qui accompagne le président d'Angola va lui poser une question qu'il ne comprend pas qu'il ne va pas s'attendre il va raconter le connerie enfin moi je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe mais moi je vous dis que vous savez vous les pédagogistes vous ne pouvez vous savez on cache la grossesse on ne cache pas l'accouchement tu ne peux pas cacher l'accouchement on cache la maladie mais on ne cache pas la mort non tu ne peux pas vous ne pouvez pas nous tromper à vie quand même lui là ce n'est pas Ali ce n'est pas parce que le chien a quatre pattes qu'il prend plusieurs chemins au même moment le chien a beau avoir quatre pattes il ne suit qu'un seul chemin à la fois il ne peut pas dire que deux pattes vont à gauche les deux pattes qui sont devant vont à droite jamais le mille pattes il ne peut pas suivre mille chemins au même moment il est obligé d'aller au même endroit avec toutes les pattes qu'il a là donc vous vous pouvez mentir mentir on connait que lui là c'est plus bon la déclaration de la vacance tu peux voir faites ça déjà dès que possible ce n'est pas bon lui là ce n'est pas bon il y a même beaucoup de choses que je ne peux même pas dire parce que sinon je vais faire le laugh vous êtes incohérents du début à la fin seigneur Mandela lui là c'est qui à Tarzan ben enfin passez à autre chose vous êtes en train de vous faire du mal vous quand le président d'Angola le président de l'Angola quand il rentre chez lui il va dire oh j'ai rencontré quelqu'un lui là ce n'est pas la peine parce que vous êtes vous êtes en train de faire honte au Gabon vous les pédégistes les pédégistes vous faites honte à toute une nation je vous dis vous faites honte à toute une nation je vous dis la vérité ce que vous faites là ce n'est pas la politique c'est le vampire que vous êtes en train de faire ça c'est le vampire il n'y a un bain ça n'a aucun sens ce que vous faites on sait c'est pas parce qu'on le dirait on sait les gens qui travaillent à la présidence c'est les Gabonais ils nous disent que c'est plus bon c'est plus bon lui là c'est plus bon parce que si c'était Fargeon ne serait pas en train de tourner il n'aurait pas tourné dans le pays comme il a tourné dans le pays pendant un an Ikea Ikea c'est lui qui avait dit je me fatigue je me fatigue les gens Ikea c'est pas lui qui est en train de devenir pasteur il est confus spirituellement il ne sait pas pourquoi il est là-bas non enfin mais enlevez enlevez vous n'allez pas pouvoir résoudre le problème Omar Bongo en 89 en 89 on avait pu résoudre la crise de 89 lorsqu'ils ont fait la conférence nationale souveraine en 90 parce qu'il y avait un chef le pays était dirigé par un homme politique le pays en 90 était dirigé par un homme politique il y avait un chef nous le PDG vous n'avez plus de chef vous n'avez plus de chef le PDG vous n'avez plus de chef c'est compliqué chacun prend les décisions à son niveau chacun a le cachet de la signature chacun a le cachet du président vous 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 amenez les tampons machin nous savons qu'il n'y a plus de chef au Gabon un petit comme Noureddin il a pris la place là au Farah l'argent s'asseyait c'est là où Noureddin vient maintenant s'asseoir on voit ça on voit la télé il n'y a plus de chef il n'y a plus de chef lui il a besoin d'aide c'est pas possible vous ne pouvez pas faire ça à un peuple vous ne pouvez pas faire ça faites la déclaration de la vacance du pouvoir organisons une rencontre moi je vous peut-être que vous allez me demander mais qu'est-ce que tu préconises moi je préconise qu'on se retrouve on se retrouve entre Gabonais vous négociez votre départ on essaie de voir puisque vous avez quand même essayé de faire ce que vous avez pu faire avec vos degrés d'intelligence on essaie de voir comment vous allez quitter le pouvoir comment les autres vont venir ou bien comment on va organiser je ne sais pas ce qu'on va faire mais on va essayer de trouver une solution je n'ai pas dit qu'on doit vous faire du mal on doit vous tuer vous mettre en prison non je ne suis pas pour ça moi je ne suis pas un assassin c'est vous les assassins bon on doit trouver une solution on est un Gabonais regardez on n'est même plus capable de protéger les enfants les enfants on nous kidnappe les enfants n'importe comment on tue les marins les pirates arrivent c'est vous c'est ce que vous dites vous-même que les pirates sont venus bon enfin on ne comprend plus rien quel est ce pays qui est comme ça les gens sont retrouvés assassinés mais ça va chauffer ça va chauffer moi je vous dis regardez je vous le répète ce n'est pas l'étranger qui va gaspiller ce n'est pas l'opposition vous-même entre vous vous allez vous faire du mal vous allez vous faire sérieusement du mal si vous ne trouvez pas le moyen dans les délais les plus brefs de mettre un terme à tout ça vous allez vous faire du mal sérieusement et là je reviens et je termine par cette question quelle définition donner à la politique gabonaise quelle définition donner à la politique gabonaise parce que c'est ça vous les pédégistes vous rentrez en politique pour faire quoi quel est votre objectif en politique parce que quand on rentre dans la politique quand on rentre en politique c'est pour l'organisation et la gestion de la cité quand on dit organisation et la gestion de la cité c'est d'abord gérer un territoire une superficie à l'intérieur de cette superficie il y a des hommes il y a des richesses il faut organiser la cité il y a des lois c'est ça et on vend aux hommes qui vivent dans cette superficie un projet de société les différents les différents hommes politiques qui pensent qu'ils peuvent gérer proposent lors des élections le projet de société je ne pense pas que le projet de société des pédégistes c'était de protéger Ali Bongo contre les gabonais c'était pas ça votre projet de société bon sang votre projet de société c'était de construire des routes les écoles machin mais si vous n'arrivez pas à exécuter votre projet de société vous même vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale vous n'avez pas quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues on n'est pas en cohabitation vous avez tous les leviers pourquoi vous n'arrivez pas à construire on a posé la question à ce voyou d'un corbe car dernièrement où sont les écoles quand il est sorti au sorti de sa déclaration de politique générale il est venu avec trois femmes qui étaient trois gabonaises que je salue au passage vous avez construit l'école en 2019 il dit les écoles sont je vous dis que les écoles sont en construction mais encore le premier ministre tu ne connais même pas si tu es entre et construit une école ou pas premier ministre et quand on vous parle mal vous dites que les gens sont impolis vous allez dire lui là c'est un impoli là c'est un sauvage mais qui est sauvage vous-même les PDG ça ne vous fait pas honte que vous avez mis un premier ministre qui n'est même pas capable de répondre aux journalistes l'école il dit que les écoles on a déjà construit des écoles c'est où dans quel quartier où c'est comment le projet qui a le marché il n'est pas capable de dire où les écoles qu'ils construisent ça fait 10 ans qu'Ali Bonguna n'a pas construit une école avant sa mort et aujourd'hui pour couronner le tout vous laissez le Gabon être géré par un cadavre qui n'est pas capable de faire une conférence de presse voilà les enfants qui disparaissent ils ne parlent pas de ça et vous dites que ça c'est un président qu'on a parce qu'il est capable de lire deux mots mais vous donner le journal à un enfant de 5 ans il est capable de lire lire c'est quoi un homme voilà les enfants disparaissent les enfants sont sortis pour faire grève ils ne parlent pas ils ne disent rien on ne sait pas ce qu'ils pensent rien ils reçoivent des présidents vous pensez que c'est en faisant des photos tous les jours que vous allez convaincre personne n'est plus convaincu par votre chose que vous êtes lui là que vous dites que c'est à lui là personne les gens les gens savent que c'est plus bon et moi je vous le dis vous les pédigistes devant c'est dangereux si vous n'arrangez pas vous fermez les yeux à faire les atalak ou comme vous aimez faire les atalak ou vous faites vous jouez les turiféraires les incenseux continuez mais sachez sachez que le sachez que le degré de haine je ne suis pas pour la haine mais mais je vous dis le degré de haine est grandissant moi je vous le dis tu ne peux pas plonger dans l'eau excusez-moi je reçois beaucoup de coups de fil bon donc moi je voulais je tente de dire aux gens aux pédigistes que je termine par là que si si vous si vous ne faites pas attention vous êtes par votre incapacité à à répondre aux exigences des populations je vous le jure je vous le jure ce que ce que j'ai le plus cher nous ne nous sommes pas pressés moi je peux rester ici je sais que vous allez tomber vous allez terminer ça va ça va mal se terminer moi je vous le dis ça va mal l'histoire que vous blaguez avec ça ça va mal se terminer et c'est pas moi vous même vous allez vous faire mal je vous le dis moi je ne fais que tirer la sonnette d'alarme à vous dire que faites vite trouver une porte de sortie trouver une porte de sortie on dit que quand le ventre te dit qu'il y a la diarrhée trouve vite les toilettes ne dis pas oh bon je vais attend trouve les toilettes s'il n'y a pas les toilettes va creuser un trou va dans un endroit où tu es seul il n'y a personne aucun témoin tu fais tes choses sinon la diarrhée va sortir vous êtes en train de blaguer ça va mal se terminer moi je vous le dis vous n'êtes pas capable de protéger les gabonais les enfants sont en train de mourir on égorge les gens vous même là-bas la politique c'est pas ça ce que vous faites là c'est pas la politique la politique c'est fortifier les institutions c'est pas de fortifier les hommes c'est pas l'homme qui doit être fort en politique c'est la structure qui doit être forte en politique c'est pas être fort parce que si je suis au pouvoir et que je me rends fort moi le jour où je meurs qu'est-ce que se passe si je ne rends pas les institutions fortes qu'est-ce qui va se passer après regardez les je vais vous prendre un exemple si les gens qui sont dans la Gèvre les gens qui sont qui ont transféré leur siège à gros à la prison centrale avaient arrangé les prisons s'ils avaient arrangé la prison réfectionné la prison autrement ils bénéficient des infrastructures meilleures les gens le font qu'on m'appelait ça me fatigue je ne peux pas faire un live sans qu'on m'appelle veuillez m'excuser donc j'étais en train de dire que ça va mal c'est terminé vous les pédégistes vous pouvez me rire au nez vous pouvez rigoler vous pouvez penser que Nandong raconte n'importe quoi je vous ai dit des tonnes de choses qui se sont qui sont arrivées je vous avais dit que Farjon allait tomber c'est pas Farjon qui est par terre là je vous avais dit certaines choses voilà où nous en sommes si vous blaguez continuez de blaguer je reviendrai à vous dire qu'on est où on vous avait dit en 2016 qu'Ali doit partir vous avez refusé qu'Ali parle vous avez dit il reste c'est un boxeur maintenant qu'on parle vous vous moquez de tel vous moquez on vous avait dit de laisser c'est ben que c'est fait – Sous-titrage FR 2021